Des affrontements ont eu lieu entre les manifestants et les forces de sécurité vénézuéliennes, devant la base militaire de Caracas, la capitale. C'est devant cette base de l'armée que le chef de l'opposition, Juan Guaido, accompagné de militaires dont il revendique le ralliement, a lancé l'appel à évincer Nicolas Maduro de la présidence du pays. Les télévisions locales ont diffusé des images montrant des véhicules blindés traversant une foule de manifestants qui lançaient des pierres. Juan Guaido a appelé les militaires à se rallier à sa cause, mais le chef de l'armée vénézuélienne, le général Vladimir Padrino, a déclaré qu'il restait fidèle à M. Maduro. Le général Padrino a mis en garde contre d'éventuelles effusions de sang, affirmant que l'opposition en serait responsable. Au Venezuela, un joyau architectural transformé en une sinistre prison Juan Guaido déclaré inéligible durant quinze ans. M. Maduro a appelé à des contre-manifestations pour combattre ce qu'il considère comme une tentative de coup d'État. Des pays qui soutiennent le chef de l'opposition, dont les États-Unis et la Colombie, ont demandé aux forces armées vénézuéliennes de se ranger du côté de Juan Guaido, selon l'agence France Presse. Dans un tweet, le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, a déclaré que Washington soutenait pleinement les Vénézuéliens dans leur quête de liberté et de démocratie. La Russie et la Turquie ont accusé M. Guaido d'alimenter la violence et ont dénoncé l'usage de moyens antidémocratiques pour évincer Nicolas Maduro du pouvoir. D'autres pays d'Amérique latine, dont la Bolivie et Cuba, ont également condamné une tentative de coup d'État. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guter, a exhorté l'opposition et le pouvoir à éviter de recourir à la violence au Venezuela. Il appelle toutes les parties à observer la plus grande retenue. Regardez cette vidéo sur la mobilisation des partisans de Nicolas Maduro en février 2019.